Tabou Combo, le plus grand groupe haïtien sur la planète Terre. Depuis plus de 50 ans, Tabou Combo est dans les tranchées de la musique haïtienne. Un porte-étendard pour compas haïtien sur le marché non-haïtien avec plus de 30 albums à son actif. L'histoire de ce groupe que Ralph Bonesy a baptisé « Les Rolling Stones d'Haïti » en globe. Refléter a contribué à certains égards à façonner l'histoire de la musique haïtienne des trois dernières décennies. Examiner les choix musicaux du groupe aide à comprendre ce que signifie être basé dans la diaspora, et en particulier à New York, et en quoi cela a affecté la relation des musiciens avec leurs électeurs. Tabou Combo offre une étude idéale du développement de l'audience. Car la délocalisation du groupe à New York a permis à ses membres d'accéder à un auditoire de la diaspora haïtienne et de les placer à proximité du plus grand marché urbain le plus démographiquement complexe des États-Unis, ainsi que d'un nœud majeur de l'industrie du disque en Amérique du Nord. Au début des années 1960, Haïti en milieu urbain connaissait son propre chapitre dans l'explosion mondiale de la sous-culture des jeunes. Les jeunes de la classe moyenne en âge d'aller à l'école avaient hâte de manifester leurs différences générationnelles et de profiter de leur adolescence lors de soirées organisées à l'école. De concerts de cinéma, de kermesse dans les églises, bazar du dimanche ou de débuts de soirées, et de matchs de volleyball et de football. Les aspirants rockers d'Haïti se sont inspirés du léger rocker français Johnny Halliday, appelant leur musique « Oui » le refrain originel des Beatles « Yeah, yeah, yeah » dans « Elles vous aiment ». Les groupes yaïs haïtiens se sont rapidement appropriés Elvis Presley de Tice et les Beatles en créant des groupes portant des noms de relations masculines difficiles, tels que les copains. Les as de Pétionville, les blousons noirs, d'après le « Teddy Bay », composés d'adolescents britanniques, les Shelberts et les loups noirs. Beaucoup d'étudiants qui constituaient l'épine dorsale du mouvement « Yeah » n'avaient que 14 à 17 ans en 1962 à 1967 et venaient de la banlieue de la classe supérieure de Port-au-Prince, Pétionville. À environ 5 km aux 20 minutes de route, conduirent dans les collines de la capitale. Tabou Combo, qui était auparavant un saxophone principal, est devenu le seul mini-jah à présenter un accordéoniste et, à l'instar des difficiles de Pétionville, à mettre l'accent sur les guitares. Parmi les guitaristes les plus influents d'Haïti, dont Jean-Claude Jean, Dadou Pasquet, Élisée Pironose, Robert Martineau et Claude Marcelin, sont issus de ces deux groupes ou de leurs dérivés. Bien que Tabou Combo ait été influencé par les Rolling Stones, les Beatles, James Brown et Sly et la famille Stone, Son premier répertoire s'appuyait davantage sur des pièces latines que sur des œuvres euro-américaines. Son premier album comportait deux boleros et une bossa Nova Carole, parmi un certain nombre de chansons compas. Tabou Combo a joué dans des danses locales, des théâtres et éventuellement sur télé Haïti. En 1969, l'ensemble remporte le prix Radio Haïti du meilleur groupe de l'année et enregistre un premier album à succès, Haïti, IBO Combo. Pour Johansson's IBO Record, après la sortie de l'album, les parents d'Albert Chancy l'ont envoyé à l'étranger pour suivre des études de journalisme dans une université canadienne. Étant donné le rôle de leader d'Albert dans le groupe et les objectifs divergents des autres musiciens, par exemple, Adolphe Chancy, le frère d'Albert, s'est rendu à Porto Rico pour étudier l'administration. Le groupe a décidé de se séparer. Son baladieu, soirée d'adieu, dans la célèbre discothèque IBO Layla Hotel a été l'un des événements sociaux majeurs de l'année. Le promoteur du concert a proposé 700 dollars pour enregistrer un dernier album hommage en direct, mais le bruit de la foule a noyé la musique. L'ingénieur du son Bobby Denny a donc réenregistré les chansons trois jours plus tard dans une autre boîte de nuit qu'à Banchukun pendant les heures creuses. Disque Souvenir de Tabou Combo 4 des 8 chansons de l'album sont apparues lors des deux premières sorties de Tabou Combo aux États-Unis. En trois petites années, Tabou Combo était devenu le groupe le plus populaire d'Haïti, inspirant les jeunes de la classe moyenne urbaine à revitaliser un genre musical « compas » identifié avec les années 1950. Le style « compas » de Tabou Combo était donc bien placé pour devenir la musique de la consommation nostalgique à New York et dans le reste de la diaspora, Hermano, Serge Guerrier, Jean-Claude Jean et Yvon, Capi, André se sont rendus à New York pour travailler et aller à l'école. New York avait déjà la deuxième plus grande concentration d'Haïtiens au monde après la capitale. Port-au-Prince, mais n'avec un seul groupe de toute stature, original Chle-Chleu, a joué pour la communauté de plus en plus aisée et nostalgique. Une grande partie de la colonie haïtienne, comme l'appellent les Haïtiens, se composait de réfugiés politiques de classe supérieure issus de la terreur de Papadoc. Bien qu'une génération plus jeune de réfugiés de classe moyenne fuyant à la fois la répression politique et le désespoir économique communautés, rejoignant des émigrants haïtiens, dont le guitariste d'Adou Pasquet, âgé de 16 ans, et le joueur de Kong en Weston Etienne. Tabou Combo a commencé à pratiquer en novembre 1970 dans un sous-sol de Brooklyn. Lorsque le groupe a joué pour la première fois lors d'une soirée sur l'avenue Roosevelt dans le Queens, il était clair qu'il existait un public pour le groupe. À partir de la fin des années 1960, une discothèque haïtienne à temps partiel appelée Camaraderie a ouvert certaines nuits dans un restaurant chinois appelé le Xin Xin Palace. Le premier restaurant « Bois de nuit haïtien à temps plein de Brooklyn » était toutefois le canne à sucre. Tabou Combo a utilisé le club comme base pour une courte période et comme site d'enregistrement pour son premier album aux États-Unis, Tabou Combo à la canne à sucre, Rotel Record, 1971. La couverture de l'album montre le groupe vêtu de jeans et vêtu d'un genre, assis autour de la piste de danse modeste mais colorée du club. Grégory le gagneur à l'accordéon, les paroles étaient encore en créole, mais une partie de l'exclamation et du dialogue est apparue en anglais, comme dans cette ouverture de la chanson « Manou ». Puis-je vraiment y entrer? Ouais, êtes-vous prêts, les gens? Ouais, allons-y. La canne à sucre a rapidement été supplantée par de nombreux autres clubs de Brooklyn, tels que le Coconut Grove Night Club sur Foster Avenue, le Kabuki sur Ocean Parkway et le Karibana Club près de Grand Army Plaza. Bientôt, cependant, bon nombre des clubs les plus prestigieux se trouvaient dans le Queens, où les Américains d'origine haïtienne appartenant à la classe moyenne pouvaient se sentir plus en sécurité qu'ils ne s'associeraient qu'à ceux de leur classe. Les traiteurs de Malibu, Flushing, le Chalet, Jamaïque, le Club Bakoulou, Camby Rites, Olympia Palace, Queen's City, et le Château Royal Night Club, Queen's Village, ont été les plus populaires. Pour les spectacles de niveau gala ou spectacle, les promoteurs louaient généralement une école ou un collège local, tels que Prospect Heights, Clara Barton ou le lycée George Wingate à Brooklyn. Andrew Jackson High School à Camby Rites, Queen's College et Brooklyn College. Taboo Combo s'est avéré être le groupe le plus populaire d'Haïti. Le quatrième album de Taboo, Respect, Mini-Record. 1972 à 1973 est sa première parution pour Fred Paul's Mini-Record. Jusque-là, l'enregistrement en Haïti était dominé par Joe Hanson, Ivo-Record, et Marc Diverger, Marc-Record. Respect a été le premier véhicule majeur de Paul. Quand j'ai respecté Respect, c'est quand j'ai vraiment eu un impact sur le marché, c'était un gros problème. Il était difficile pour moi de conclure un accord avec ces gars. Je connaissais « Fan Fan » parce que je jouais au football en Haïti, je l'ai appelé, ils ont eu l'enregistrement et je lui ai dit « oui ». Je peux faire du bon travail, et il a continué, c'était une époque où nous ne faisions que des disques, nous ne produisions pas vraiment, car la plupart de ces bandes provenaient d'Haïti. Les instincts d'hybridation et de commutation de codes ainsi associés à tabou-combo sont évidents à partir des premières mesures de respect dans une conga évoquant un rythme bamba portoriquain avec un contre-rythme guitare à une note. Ce respect, tabou a popularisé l'utilisation des introductions dans des styles différents, l'un ressemblant au fils mexicain, la bamba, l'autre à la rumba cubaine. L'autre troisième avec un motif vocal génial en anglais comme moyen de déclencher la section compas. Cela démontrait la polyvalence du groupe. Mais il était également destiné à attirer un public plus large de la diaspora africaine d'autres immigrants des Caraïbes et afro-américains. Sur le morceau titre « Respect », le groupe décrit sa rencontre avec le public de la diaspora. Jusqu'en 1974, la principale compétition de tabou-combo était le groupe original « Chle-Chle », cependant, en 1974. Une deuxième version de « Chle-Chle » émigra à New York et prit le nom de « Skasha ». Le groupe a été amené à New York par le promoteur George Francis afin de concourir pour tabou-combo. Il existe un précédent dans la musique haïtienne selon lequel des pères d'ensemble jouent dans une compétition enflammée. Par exemple, la compétition de Neumont-Jean-Baptiste avec Weber-Cicotte dans les années 1950 et 1960 et tabou-combo a perpétué ses traditions dans la communauté haïtienne de New York. Les apparitions de concerts conjoints étaient souvent présentées comme des duels musicaux. Un certain nombre d'années plus tard, le magazine de musique haïtien Superstar publiait une annonce pour une compétition entre les deux groupes opposant leurs membres comme dans un match de football nouveau « Suspense Passion ». « Zouzoul » contre Fanfan T.I. Beau, R.Mane contre T.I. Fre., Choubou contre T.I. Crane qui aura le dernier mou. Qui va gagner le trophée EQI Disco l'enregistrement de tabous en 1974? 8 TH Sacrement « Mini-Records » marque un tournant dans la carrière du groupe. Fred Paul a concédé cette licence à un agent français, qu'il a lui-même concédé à Barclay Record pour distribution en France. Le single New York City a été élu numéro un à Paris en 1975. City a été élu numéro un à Paris en 1975. New York City a été le premier être international et le premier record d'or de Tabou Combo, établissant ainsi la réputation du groupe en France et dans les Antilles françaises. C'était la chanson que Tabou Combo avait l'habitude d'annoncer au monde qu'il s'agissait d'un groupe haïtien de New York. Vivant dans la diaspora, posée entre les cultures. Jouant dans la ville la plus diversifiée du monde sur le plan ethnique, les membres du groupe ont voulu montrer qu'ils étaient à la hauteur du défi de la ville et du monde. L'exposition de la musique haïtienne à un public français dominant a été un développement inspirant pour les musiciens haïtiens. Le guitariste Ricardo, T.I. Plume, Franck était à l'époque à Paris. Un jour, j'étais à Paris et je me suis réveillée j'étais si fière d'écouter la radio et d'entendre de la musique haïtienne, c'était de la musique Tabou Combo. La musique m'a semblé être quelque chose d'aussi doux, je me suis pensée pour voir si j'étais réveillée. Tabou Combo jouait à la radio-télévision française et le groupe parlait de musique. C'était une grande chose, New York City, et j'ai dit, peut-être que c'est la grande pause pour la musique haïtienne. Guime et double, le groupe a reçu environ 10 000 dollars de royalties de Airplay parce qu'ils avaient rejoint l'association de musique française à SEM. Mais ils ont eu des difficultés à percevoir des royalties sur les ventes d'albums en raison des multiples cessions de propriété de Fred Paul à un agent français de Barclay. Lors d'un voyage ultérieur à Paris pour se produire, certains membres du groupe se sont rendus dans des bureaux de l'industrie de la musique pour tenter de rassembler ce qu'ils estimaient être la propriété. Un conflit a éclaté au sujet de la direction musicale, des finances et du leadership. Alex Pasquet rappelle. La mauvaise compréhension de la scène internationale du spectacle a créé beaucoup de confusion. Un coup inattendu, soudainement, pour les gars d'Haïti, d'un coin de la communauté de Brooklyn, qui se retrouve soudainement dans les charts, Barry White, Michael Jackson, tout le monde était derrière nous dans les charts. Vous avez besoin de préparation pour cela. Nous n'avons pas encore réussi, je leur ai dit, nous avons été acceptés, mais maintenant nous devons faire nos preuves. C'est comme ça que les affaires marchent, nous préparions l'avenir du groupe. Et certains des gars pensaient que nous complotions contre eux. Donc, avec ce chaos, tout tombe en morceaux. 1988 Contribution, gage à Viril.